Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation, je suis ravie de le présenter dans ce colloque, d'autant plus que ça fait des liens avec ce dont on a parlé ce matin autour de l'injustice, des cancers, parce qu'il y a des cancers qui seraient injustes, autour des cancers qui sont liés à l'amiante, et donc il y a des expositions que les personnes n'ont évidemment pas choisies, et pour lesquelles on a donc des recours en justice qui vont s'opérer, et donc le but est un peu de comprendre le rôle que vont avoir les médecins, et donc différents types de médecins dans ces recours en justice auprès des patients. Alors, on a de nombreux travaux qui ont mis en évidence la manière dont le système d'indemnisation des maladies professionnelles, qui sont indemnisées de manière profétaire et automatique, je reviendrai dessus tout à l'heure, contribuent à la production de leur invisibilité, c'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire que les cancers professionnels restent pour leur grande majorité d'un indemnisé, parce qu'on ne se rend pas compte du fait que des expositions professionnelles produisent des cancers, et donc ce type de cancers restent en général dans l'invisibilité. Le scandale de l'Amiante a été une forme d'exception dans cette invisibilité, puisqu'il a engendré tout d'un coup une forte mobilisation autour des maladies qui étaient liées à ce toxique en particulier. Je renvoie aux travaux d'Emmanuel-Henri, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et ce scandale a engendré une amélioration des dispositifs d'indemnisation, puisqu'on a eu la création d'un fonds d'indemnisation spécifique qui s'appelle le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante, mais également des procédures judiciaires qui sont facilitées, qu'on appelle les procédures en faute inexcusable, suite à l'intense mobilisation des victimes de l'Amiante, et notamment d'une association qui est extrêmement puissante, qui s'appelle à l'Andeva l'Association nationale des victimes de l'Amiante, qui est l'une des plus puissantes associations de victimes de France. Et donc, le but dans cette communication, c'est d'être de montrer le rôle extrêmement important des médecins et de l'expertise médicale, à la fois dans le choix des dispositifs et dans l'accès à l'indemnisation. Et on peut montrer que si la mobilisation de l'Andeva a été à la source d'une grande victoire juridique, l'expertise médicale reste une forme d'élément bloquant dans l'accès à l'indemnisation des victimes. Alors, je reviens très brièvement sur le scandale de l'Amiante, que vous devez connaître déjà un petit peu, je suppose. On sait depuis très longtemps que l'Amiante est toxique, ça date du début du XXe siècle. Pourtant, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'un tableau de maladies professionnelles liées à l'Amiante est créé, c'est-à-dire que les maladies professionnelles liées à l'Amiante sont alors indemnisées, comme toutes les autres maladies professionnelles. Je reviendrai ensuite sur le fonctionnement des tableaux de maladies professionnelles. Le scandale apparaît une première fois en 1975 sur le campus de Jussieu, qui était donc un campus très amianté, puisque des chercheurs se sont rendus compte que leurs locaux étaient isolés à l'Amiante, et donc que le taux d'Amiante dans les locaux était extrêmement important, et donc ça a lancé une première alerte quant au scandale. Cette alerte a été étouffée avec la création du comité permanente à l'Amiante, le CPA, qui a été une institution qui regroupait à la fois des médecins et des industriels de l'Amiante, et qui apprenait ce qu'on a appelé un usage contrôlé de l'Amiante, en supposant qu'on pouvait contrôler l'usage du matériau, et donc contrôler la toxicité, utiliser l'Amiante sans que ça ne provoque trop de cancer. Et donc en 1991, la Sécurité sociale n'a analysé que 492 victimes de l'Amiante, notamment des cas de mésotélium, parce que le cas du mésotélium est spécifique, parce qu'on sait que le mésotélium est lié à l'Amiante, ce qui n'est pas forcément le cas du cancer du poumon, qui peut être lié à bien d'autres causes, et notamment à la CIR. Le scandale est apparu une seconde fois, en 1994, lorsque l'évoque de plusieurs enseignants du lycée professionnel de Gérard-Mère, qui était décédé d'un cancer, dépose une plainte, et donc à la suite de ça, c'est la création de l'Association nationale des victimes de l'Amiante, qui regroupe aussi les chercheurs de Jussieu, qui est créée en 1987. En 1997, Eternit, qui est une entreprise de production d'Amiante, est condamnée pour la première fois en faute inexcusable. Et en 2001, le fonds d'indemnisation, dont vous vous parliez tout à l'heure, est créé pour mieux indemniser les victimes que par les tableaux de maladies professionnelles. Les victimes de l'Amiante deviennent donc mieux indemnisées que les autres victimes de maladies professionnelles liées à d'autres toxiques. Et en 2002, il y a un arrêt du 28 février, par lesquels la Cour de cassation reconnaît la faute inexcusable de l'employeur pour laquelle maladie professionnelle. Et on a un changement de jurisprudence, qui fait que l'employeur a désormais une obligation de sécurité, de résultats concernant la prévention des risques qu'il fait courir à ses salariés. Et en 2004, on a également le Conseil d'État qui va confirmer la responsabilité de l'État dans l'affaire de l'Amiante. L'État entend qu'il n'a pas légiféré suffisamment rapidement pour empêcher les intoxications. Je vous présente très rapidement mon enquête. Elle est issue de ma thèse de doctorat qui porte donc sur l'indemnisation des victimes de l'Amiante. J'effectue une cinquantaine d'entretiens auprès de militants associatifs, de militants syndicaux, de médecins du travail, de pneumologues, de centres de consultation en pathologie professionnelle qui étaient situés en région parisienne. Et également une cinquantaine d'entretiens auprès des victimes de trois associations, l'une en Seine-Saint-Denis, l'autre auprès d'une association auvergnière qui est issue d'une section CGT dans une entreprise de sidérurgie, métallurgie, et une association issue d'une section CDT, CFDT dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. J'ai également interviewé des victimes qui ne font pas partie d'associations en passant justement par ces centres de consultation en pathologie professionnelle. Donc voilà, là c'est pour résumer les enquêtes. L'une en Seine-Saint-Denis qui s'appelle la Lira 93, l'une à Saint-Nazaire, donc les chantiers de l'Atlantique issus d'une section CFDT d'entreprise, et l'autre qui s'appelle le CAPER des Ancises, qui est mené principalement par des militants CGT dans une entreprise de sidérurgie au vert et du vert. Alors je reviens brièvement d'abord sur l'historique des maladies professionnelles. Comme je disais tout à l'heure, les maladies professionnelles sont indemnisées en France selon la loi de 1898, qui met en place une indemnisation forfaitaire. Indemnisation forfaitaire en échange de la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que quand une personne est à toucher d'une maladie qu'on estime liée à un toxique professionnel, elle n'a pas à faire la preuve du lien de causalité entre son exposition et sa maladie. C'est ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Mais en échange, les victimes ne sont indemnisées que de manière forfaitaire, c'est-à-dire que l'ensemble de leurs préjudices n'est pas indemnisé à l'inverse d'autres préjudices, notamment les préjudices extra-patrimoniaux, ne sont pas pris en compte dans l'indemnisation des maladies professionnelles. Donc juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les tableaux de maladies professionnelles, on a d'abord dans une première colonne la désignation des maladies, un délai de prise en charge, c'est-à-dire qu'il faut demander une indemnisation sous un certain délai, et ensuite la liste de toutes les activités professionnelles qui ont pu être en lien avec ces maladies. Donc si les personnes ont ces maladies, et qu'elles ont travaillé dans ces activités-là, elles peuvent être automatiquement indemnisées. Voilà, donc là c'est lié au cancer, pareil c'est le tableau 30 bis, les maladies professionnelles et l'amiante. Il y a un petit problème de PowerPoint. Donc je vais montrer que suite à la fin de l'amiante, cette indemnisation a été améliorée, suite aux nombreuses plaintes en faute inexcusable, qui ont été orchestrées par les associations victimes, en parallèle d'une plainte au pénal qui n'a jamais abouti. Et donc, plaintes qui ont abouti un changement de jurisprudence, comme je le montrais, mais également à la création d'un fonds d'indemnisation. Et donc, le fonds d'indemnisation permet aux victimes d'avoir une indemnisation intégrale par rapport à l'indemnisation forfaitaire, qui est normalement la norme pour les maladies professionnelles. Donc, deux dispositifs d'indemnisation, le FIVA qui complège l'indemnisation forfaitaire, et les procédures en faute inexcusable, qui font qu'en principe, l'indemnisation est financée par l'employeur responsable. Et donc l'ENDEVA, l'association des victimes de l'amiante, pousse la plupart de ses membres à s'engager dans des procédures en faute inexcusable. Je n'ai jamais rencontré de victimes qui ont fait des procédures en faute inexcusable de l'heure toute seule. C'est toujours en passant par des associations qui les soutiennent dans ces procédures. Donc, mon idée, c'est un peu de comprendre le choix entre ces deux dispositifs. Donc, d'abord, il faut comprendre la victimisation comme un processus. Se comprendre victime de l'amiante, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer du poumon et qu'on a travaillé dans l'amiante qu'on sait immédiatement qu'on est victime. Ça prend beaucoup de temps. Je réutilise le cadre Naming, Blaming, Claiming, de Kelsina, Ravel et Sarah, qui montre que d'abord, il faut qu'on nomme ce dont on est victime, qu'on dise qu'on est victime de maladies professionnelles. C'est des gens qui viennent d'apprendre qu'il y a un cancer, qu'il y a une maladie assez grave. Et le temps de réalisation, un, qu'on a un cancer, deux, qu'on a travaillé longtemps dans l'amiante, parfois 30, 40 ans plus tôt, c'est des choses qui prennent du temps. Et ensuite, il faut éventuellement blâmer l'employeur pour ce dont on est victime et réclamer. Donc, tout ce processus peut prendre du temps et nécessite des intermédiaires. Ces intermédiaires sont nombreux, ce sont des associations de victimes, ça peut être des médecins, ça peut être des syndicats. Et tous ces intermédiaires vont contribuer à donner du sens aux dispositifs d'indemnisation. Je vais montrer cependant, ces intermédiaires du droit ne sont pas nécessairement des victimisateurs, parce que, c'est pas parce qu'on encourage les personnes à aller demander des indemnisations au FIVA, qu'on va affirmer que la personne est victime des agissements d'un tiers. Et donc, je vais montrer que la plupart des médecins, s'ils sont des intermédiaires du droit, ne sont pas des victimisateurs. Alors, il y a plusieurs types de médecins impliqués dans l'indemnisation des maladies de l'amiante. Donc, il y a les pneumologues des centres de consultation en pathologie professionnelle des hôpitaux qui prennent en charge une grande partie des personnes atteintes d'un cancer du poumon ou de maladies liées à l'amiante. Évidemment, il n'y a pas que les cancers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces pneumologues, quand je leur ai parlé, étaient assez sceptiques vis-à-vis de la possibilité d'engager des procédures en faute inexcusable pour différents traitements. Et j'allais mettre beaucoup en avant l'indétermination des causes du cancer du poumon, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le mésothélium. Et j'ai beaucoup de médecins qui, comme les élus, m'ont montré, m'ont regardé la courbe pour les cancers du poumon. C'est évidemment la cigarette. Ce n'est pas la viande. La viande, c'est complètement mineur par rapport à la cigarette. Les médecins mettent également en évidence le fait que les procédures judiciaires pourraient nuire à la qualité de vie des patients. Pourquoi ? Parce que, selon eux, les procédures judiciaires et les associations, l'en débat notamment, stimuleraient des sentiments négatifs, de ressentiment, de colère, qui ne seraient pas bons en termes de soins. Et par ailleurs, la plupart de ces pneumologues étaient très, très sceptiques vis-à-vis des associations victimes qui nous accusent d'instrumentaliser la souffrance des victimes à des fins politiques. Et donc, la plupart de ces pneumologues ne présentent pas les fautes inexcusables comme un parcours d'indemnisation possible, mais dirigent, la plupart du temps, les victimes vers le FIVA sans leur expliquer la possibilité de faire des procédures judiciaires et sans mentionner la possibilité de faire partie d'une association ni mentionner l'existence de ces associations. Alors, on voit dans cet extrait d'entretien que les intermédiaires du point ne sont pas des victimisateurs. Alors là, c'est une personne que c'est évidemment anonymisée qui a demandé une indemnisation au FIVA avec l'aide d'un pneumologue d'un centre de consultation en pathologie professionnelle et qui me dit « Je ne veux pas m'inventer être grand malade. » C'est une personne qui ne veut pas dire qu'elle est victime de l'amiante. Elle dit qu'elle ne peut pas prouver ce qui lui arrive. Pourtant, cette personne est atteinte d'une asbestose assez grave qui l'empêche de respirer. Elle a travaillé pendant très longtemps dans des activités qui l'ont intoxiqué. Mais malgré tout, elle ne peut pas se dire victime. Elle dit qu'elle ne peut pas prouver ce qui lui arrive et que la seule chose qu'elle prouve ou c'est assez intéressant, c'est les scanners qui parlent. Ce n'est pas moi. C'est les scanners qui disent que cette personne est victime. Ce n'est pas elle qui dit qu'elle est victime. D'autres médecins impliqués dans l'analysation des maladies liées à l'amiante, c'est évidemment les médecins du travail. Certains de mes collègues ont montré à quel point ils pouvaient être soumis vis-à-vis de l'employeur. C'est un extrait d'entretien avec un médecin du travail très politisé, militant par ailleurs à la CGT, qui m'explique que les médecins du travail trouvent des justifications pour ne pas parler des procédures en faute inexcusable parce que tout ça, c'est que ça les met en porte-à-faux vis-à-vis de l'employeur. Et donc, ils expliquent que le fait que ça stresse les personnes, c'est pour se dédouaner en fait, de ne pas parler des procédures judiciaires et d'encourager les personnes à faire exclusivement le choix du fond d'analysation. Au niveau local, j'ai souvent observé le rôle varié des médecins du travail. À la CGT 44, au chantier de l'Atlantique, on a vraiment une médecine du travail qui a transmis dès le début des informations, qui a encouragé les ouvriers, les chantiers à passer des scanners et qui s'est un peu mobilisé sur cette question. Mais au contraire, dans l'entreprise de sidérurgie des encyles, de médecine du travail qui a nié, alors du début jusqu'à la fin, la présence d'amiante dans ses locaux et une médecine du travail qui n'a jamais parlé d'amiante aux salariés et c'est donc une section CGT de l'entreprise qui a encouragé l'ensemble des salariés à aller passer des scanners pour révéler d'éventuelles maladies liées à l'amiante. Et donc, ces scalaires ont révélé énormément de maladies, que ce soit des plaques pleurales, des asbestos, des cancers du poumon et des mésothéries. Donc, à l'ANDEVA, on a vraiment une mise en cause très importante des médecins suite à tout ce que je viens de mentionner. Et donc là, c'est un entretien avec la direction de l'ANDEVA qui explique qu'ils ont eu dès le départ à l'idée de la question du pouvoir médical. Notamment à cause de la présence de médecins du travail dans le comité permanent amiant qui avait vendu l'usage contrôlé de l'amiante et donc l'existence d'un bon amiant et d'un mauvais amiant donc évidemment l'amiante grisotile qui ne serait pas toxique. Et par ailleurs, des médecins du travail qui ont-ils estimé qu'ils faisaient mal leur travail et qui ne remplissaient pas bien les dossiers médicaux puisque les expositions n'étaient pas notées dans les dossiers. Et donc une association nationale des victimes de l'amiante qui s'est construite d'abord contre le pouvoir médical et donc avec une très très grande forme de scepticisme vis-à-vis des médecins. Cependant, cette association s'est aussi rendue compte que cette association qui s'est rendue compte qu'il fallait aussi avoir accès à des fonds d'expertise médicale pour rentrer dans les procédures judiciaires etc. et donc qui a de plus en plus fait appel à des médecins ressources notamment des cancérologues impliqués dans ces questions-là et donc des médecins qui petit à petit certains médecins en général des médecins assez militants des médecins s'impliqués qui se sont mis au service des associations. Donc là je parlais notamment du docteur Paget qui est un médecin militant et qui lui pour le coup s'est investi en tant que victimisateur auprès des associations. Alors le docteur Paget c'est un pédiatre qui s'est qui s'est ensuite reconverti dans les maladies professionnelles en faisant sa thèse sur les mineurs de charbon et donc qui est très investi dans le soutien à la fois aux syndicats et aux associations. Et donc le docteur Paget me parle de la conversion progressive de l'endébat à l'expertise médicale. en me disant d'abord l'endébat s'est créé on m'a dit on l'utilisera comme conseiller sauf que j'ai attendu très longtemps parce qu'il y avait des gens à l'endébat qui n'aimaient pas trop les toutes bibles je lui ai dit vous savez pourquoi c'est des problèmes de foudoir donc l'endébat qui a mis longtemps à faire appel à des médecins et alors ce qui est intéressant c'est que le docteur Paget a fait des formations dans les associations à destination des militants et également à destination des victimes pour que ces personnes puissent mieux se défendre quand elles font face à des expertises qui leur sont déplavorables donc là j'ai un président à CNBP44 à Saint-Nazaire qui me dit que quand on arrive au tribunal avec des avis du docteur Paget on voit que ça change et on voit qu'on arrive beaucoup plus facilement à faire entendre ses droits par exemple l'hyper de la FNAT qui est une autre association de victimes de maladies professionnelles qui dit qu'elle y va sans avis médical et donc que ça donne beaucoup moins de résultats quand on n'a pas des expertises médicales sur lesquelles s'appuyer et donc là le docteur Paget qui fait des formations auprès des associations dont j'ai assisté à certaines de ces formations donc il explique à des militants comment reconnaître des plaques plorales sur un scanner comment reconnaître une asbestose comment la mettre en évidence et donc là et pendant cette formation il dit je vais vous faire un petit coupé politique donc les militants de l'Amiens ont bien avancé d'un point de vue juridique mais alors sur le médical vous êtes complètement dominé par le pouvoir médical et donc il explique que ces formations sont une opportunité d'acquérir des connaissances pour aider les gens et pour faire contrepoids vis-à-vis des médecins médecins qui sont perçus comme faisant barrage barrage aux victimes donc c'est intéressant de voir cet apprentissage des compétences médicales et la manière dont les victimes vont ensuite les réinvestir dans les expertises donc là c'est un entretien avec les membres du Capère des Ancises donc au Capère des Ancises j'ai expliqué à quel point l'entreprise avait remis en cause toute présence d'amiante dans ses locaux et donc à chaque procédure judiciaire contre elle l'entreprise va jusqu'à la cour de cassation et embauche contre expertise médicale sur contre expertise médicale pour ne pas indemniser les personnes et donc dans cette perspective ils font appel à un expert qui est par ailleurs très investi dans la lutte contre le tabac et qui sert donc de contre-expert à cette entreprise et remet donc en cause le fait que les cancers du poumon de ces ouvriers soient liés à l'amiante et donc ces personnes grâce au docteur Pagé ont appris à montrer quelles étaient leurs maladies ont appris à lire des scanners donc là il parle du pneumologue en question le contre-expert donc là il se lève il dit là non c'est pas des plaques plurales et il dit il était évidemment payé pour dire ça donc le pneumologue explique ça c'est des tâches de sang c'est quand on vous a retourné au scanner voilà et donc là il ne comprend pas il s'indigne il dit on ne va jamais retourner au scanner et puis là il dit ben voilà je savais le docteur Pagé me l'a expliqué il m'a expliqué où c'était les petites croix comme ça avec un crayon à l'endroit où j'avais des plaques et donc moi j'ai répété et j'ai pu dire voilà j'ai des plaques et maintenant devant n'importe quel scanner je suis capable de dire voilà ce sont des plaques plurales et donc suite à ces procédures judiciaires donc évidemment ça allait jusqu'en cours de cassation et cette personne a finalement été indemnisée de ces plaques alors conclusion rapide donc c'est une étude qui montre que malgré la victoire judiciaire des associations de victimes de l'amiante donc un exemple presque paradigmatique d'un succès d'associations de victimes l'expertise médicale peut rester un point bloquant dans l'accès à l'indemnisation des victimes que de nombreux médecins s'impliquent comme intermédiaires du droit dans la mesure où ils vont aider les personnes à faire des procédures au FIVA mais ne s'imposent pas comme victimisateurs dans la mesure où ils n'insistent jamais sur la culpabilité des employeurs et donc accès au droit qui est facilité par le travail de certains médecins militants qui font circuler l'expertise médicale auprès des associations des syndicats des victimes après que les associations ont pris conscience de la nécessité de l'acquisition d'une telle expertise et du fait que l'expertise médicale est une nécessité dans l'accès au droit Merci beaucoup Héloïse pour ces travaux passionnants qui montrent que les patients doivent se battre et qui montrent toute la nécessité d'avoir une première enfin une consultation de repérage et une interaction avec le pneumologue qui prend en charge les patients très fort Merci d'avoir partagé toutes ces recherches doctorales Bravo Je nous en prends quelques questions Pierre Merci pour cet exposé Par rapport à ce qu'on a vu hier sur la planche intersectionnelle Est-ce que vous avez observé par exemple que les victimes de l'amiante chercheurs à Jussieu avaient un rapport à la démarche d'indemnisation qui était différente des ouvriers dans les usines ou est-ce que le genre aussi a un impact ? Oui c'est une bonne question alors effectivement c'est des choses qu'on était très très bien montrées par Emmanuel Henry qui a montré comment le scandale de l'amiante a pris cette ampleur parce qu'il ne touchait pas que des ouvriers justement qu'il avait été pris en charge par des personnes des universitaires qui avaient à la fois des ressources et la capacité de dire que c'était un scandale de santé publique et non pas seulement un scandale de santé professionnelle puisqu'il y a de l'amiante dans de nombreux locaux même si la plupart sont effectivement des ouvriers qui sont touchés mais ça a pris des emplois parce que c'était un scandale de santé publique porté en partie par des universitaires qui concernent un rôle majeur extrêmement important à l'en débat qui sont devenus vraiment des spécialistes du droit par ailleurs sur la question du genre oui c'est la plupart des malades de l'amiante sont des hommes et j'ai interviewé également souvent des beuves qui ont pas du tout le même rapport à l'indemnisation parce que qui sont pris déjà dans des sentiments des émotions qui sont différentes notamment de la tristesse plutôt que de la colère aussi des personnes qui ne voulaient pas faire usage de l'argent qu'elles avaient reçu en indemnisation de la vente de leur mari parce que ça leur semblait indécent de faire usage de cet argent donc oui effectivement on a des rapports genrés aussi dans la gestion du travail administratif que ça impose qui est en général pris en charge par les femmes au sein du foyer merci bonjour je suis assistante au sein du centre de l'Era et je travaille avec un cancer environnement qui est réellement sur les maladies professionnelles ça me semble important de préciser d'une part que le patient a vraiment beaucoup de mal à déjà réaliser qu'il peut avoir une indemnisation donc on travaille beaucoup là dessus l'équipe médicale commence déjà à bien lui expliquer ça et après quand on constitue plus au niveau administratif le dossier c'est vrai que je voulais dire qu'il y a un accompagnement qui est très long et dans lequel dès le début on explique vraiment toutes les étapes y compris la faute inexcusable de l'employeur ça me semble important de le poser dès le début et tout ce qu'on sent en fait c'est que les gens disent oulala non mais attendez moi je ne vais pas lui causer de tort alors la plupart des gens qui ont une reconnaissance en maladie professionnelle à l'amiante ce sont souvent des retraités parce que ça se déclare très longtemps et du coup même s'ils sont déjà retraités ils disent mais moi ça m'a manqué toute ma vie mon employeur donc je ne vais pas lui causer du tort donc là on essaie de travailler là dessus pour lui dire qu'il faut s'y protéger alors maintenant c'est quand même beaucoup plus protégé mais quand même protéger ce qui reste ou aussi comme ça a été reconnu donc un problème sociétal du coup quand même aussi de continuer à faire remonter ça voilà l'autre chose c'est que je voulais repréciser peut-être en effet on est bien on est bien on est tout avec eux il y a aussi le FIVA quand même qui après avoir complété l'indemnisation de la CPF sur d'autres critères puisque la CPF c'est très très ciblé peut aussi aller jusqu'à la faute inexcusable et eux systématiquement quand ils ont fini ou qu'ils arrivent pas fini non ça prend du temps mais quand ils ont bien avancé dans l'instruction du dossier on voit systématiquement aux patients les imprimés de la protéine excusable et les gens vont regarder vers nous et on repart avec le sang également troisième chose dès le début moi tout de suite je glisse et des fois les gens parlent d'eux-mêmes et quand je ne serai plus là qu'est-ce qui va se passer pour mon épouse et mes enfants donc il y a aussi une indemnisation notamment au niveau de l'alliance pour les ayants droit et c'est aussi un accompagnement qu'on fait et en effet il y a des gens qui ont cette cette pudeur mais déjà même les patients quand ils arrivent ils disent mais jamais je pensais que j'allais pouvoir être indemnisé vous êtes sûr que je fais la démarche etc donc nous l'équipe on a choisi quand même de pas bien sûr les obliger de toute façon de leur expliquer le pourquoi du comment bien sûr d'essayer de les convaincre parce que puisqu'on parle d'injustice nous souvent le langage qu'on a c'est un juste retour des choses alors finalement je ne sais pas si c'est un juste retour des choses c'est une question de sémantique je peux en parler mais voilà et en fait les gens quand même disent mais bon en effet je coûte ça revient aussi à ce qu'on disait hier je coûte déjà tellement cher la sécurité sociale voilà à ce sujet de quoi je fais cette animisation voilà après au niveau de la crainte moi j'ai senti une crainte par rapport à l'employeur parce que voilà d'une part il y a aussi un manque de confiance aussi parfois envers les médecins du travail qui étaient forcément bien courants en effet les rapports il n'y a rien marqué dans les voix et donc en effet je pense que dans le rôle des médecins les malades ont peut-être moins enfin je ne vais pas donner quelque chose de parole évangile mais peut-être moins confiance c'est dans tous les gens que je vois dans le médecin du travail pour s'arrêter dans les démarches quand on leur dit ben en fait il nous faudrait qu'il y ait le rapport ah non mais jamais je peux le demander de toute façon il ne le donnera jamais par contre en effet par le pneumologue etc ils ont en effet plus cette confiance voilà c'était juste des réflexions un petit complément d'information merci de ces témoignages madame je vous en prie oui moi j'avais envie de poser une question c'était sur la notion de médecin militant en fait parce que je vous demande comment on distingue un médecin d'un médecin militant et donc le médecin qui refuse de faire un certificat médical en maladie professionnelle il n'est pas lui non plus lui aussi militant et je fais un peu une analogie en sortant de la question des maladies professionnelles avec une mobilisation des victimes du sida dans les années 80 où il y a quand même de nombreux médecins qui se sont aussi engagés dans l'information et la formation en direction des victimes du sida et ces mobilisations ont permis justement de modifier totalement enfin pas totalement de modifier fortement les droits des patients et le colloque singulier au médecin patient et donc oui ça m'interpelle toujours cette qualification militant en fait donc j'aimerais bien avoir une précision sur comment tu l'utilises je ne sais pas si j'en réponds tout de suite je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement les médecins qui refusent l'analysation sont aussi des militants d'une certaine manière d'autant plus qu'ils se cachent très souvent derrière la neutralité scientifique et donc je suis tout à fait d'accord avec toi là en termes de militants je faisais plutôt référence à un passé politique d'investissement des mouvements trotskistes et d'engagement à la CGT qui sont des investissements militants par ailleurs et d'investissement aussi auprès de l'endembre mais sinon je suis complètement d'accord sur ce que tu dis et sur le fait qu'il faudrait simétriser cette catégorie Merci beaucoup Héloïse pour ta présentation tu as utilisé le terme de scandale de l'avion qui est un terme très utilisé et je voulais réfléchir avec toi je ne suis pas sûr que ce terme soit complètement approprié parce qu'il donne le sentiment que le système de santé ou le système socio-économique dans ce cadre là c'est une situation qui est exceptionnelle et que ce système est vertueux parce que cette situation peut être dénoncée et voire corrigée mais quand on a l'accumulation de problèmes sanitaires comme le tabac il y a donc les pesticides avec la chlordécone qu'on voit pour les PFAS etc donc quand on voit cette liste qui est une liste qui ne finit pas de s'allonger est-ce qu'on ne peut pas avoir une analyse qui serait l'inverse et dire que ce n'est pas un scandale mais que c'est plutôt un effet structurel du système dans lequel on est amené à vivre et qu'on est victime d'une certaine forme de sémantique quand on emploie le terme de scandale donc je voulais savoir ce que tu en pensais d'autant que avec ce que nous a raconté hier un marchand sur les cancers professionnels on voit bien qu'il y a une forme d'invisibilisation donc je pense qu'il faut peut-être prendre des précautions avec l'utilisation de ce type de terme oui oui tout à fait parce que c'est quelque chose qui a été très très utilisée par Emmanuel Henry qui a montré justement la construction du scandale qui fait donc référence à une rupture avec justement ce qui est perçu comme la normalité et aussi par une intense médiatisation et l'importance de cette procédure judiciaire en remontance avec cette procédure judiciaire donc cette médiatisation mais oui oui tout à fait enfin je veux dire c'est des choses qui sont très très bien montrées et comment le fonctionnement traditionnel du système ATMP invisibilise et comment l'amiante est là-dessus l'arbre qui cache la forêt du système ATMP alors j'ai essayé aussi de montrer dans ma étage j'ai pas voulu faire ça là comment le scandale n'avait pas provoqué de changements du système ATMP c'est principalement par le fait que justement ça a été perçu comme une forme d'exceptionnel et comment la création du FIVA en fait en enjeuant un système spécifique pour les victimes de l'amiante a empêché le changement du fonctionnement du système ATMP qui est très difficile à changer Merci Marc Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a un superbe film pour ceux qui l'ont pas vu qui s'appelle Les Sentinelles de Pierre Pézra qui est le fils d'Henri Pézra qui a joué un grand rôle dans le domaine de l'amiante et qui met en parallèle d'ailleurs ça dont je m'enchaîne bien par rapport à ce qui a été dit avant toute l'affaire de l'amiante et également les suites dans l'agroalimentaire de tout un tas de comportements toxiques aussi on pourrait dire de l'industrie particulièrement en Bretagne mais je voudrais aller un tout peu plus loin par rapport au fait que dans la mise en cause de médecins parce qu'il y a aussi l'affaire du Mediator qui est encore en justice en appel en ce moment qui va se terminer bon enfin peut-être et dans la mise en cause de médecins il y a deux phénomènes bon il peut y avoir des médecins il y en a il y en a eu dans l'affaire Servier c'est clair qui ont été comment dire qui ont été intoxiqués à leur manière par l'argent facile par des pressions diverses par y compris parfois divers avantages y compris pour leur propre recherche donc des problèmes éthiques qui se posent mais il y a aussi un deuxième aspect qui est celui de la médecine du travail sur lequel d'ailleurs l'avis que j'évoquais de la CNCDH publié au journal officiel je le rappelle de 28 février 26 février pardon de 2022 recommande dans les 17 recommandations faites au gouvernement évidemment ce n'est que consultatif donc ça n'a pas forcément ça n'impose pas mais de recommande après avoir auditionné de nombreux médecins du travail je ne sais pas si vous vous avez discuté justement c'est ma question avec des médecins du travail mais la plupart en tout cas souhaitent une indépendance qu'ils n'ont pas par rapport à l'employeur ce qui peut expliquer les difficultés parce que certains ont y compris été poursuivi en justice par des employeurs il y a même eu des cas sur Paris d'une demande d'internement psychiatrique figurez-vous d'une médecin du travail parce qu'elle avait osé aller sur place constater les faits sans avoir prévenu l'employeur qui évidemment aurait tout dissimulé si elle n'était pas allée mais évidemment d'un certain point de vue et de la déontologie actuelle de la réglementation dans ce domaine évidemment elle était attaquable ce qui fait que bon ils ont traité de une grosée enfin bon bref elle a été obligée de passer un test psychiatrique enfin vous voyez il y a quand même des suggestions des suggestions pesant sur les médecins du travail qui sont abominables et il me semble que c'est à prendre en compte tout comme on rappelle dans cet avis la nécessité de revenir à des formes et concrètement plus loin que ce qu'elles étaient de cette structure qui permettait d'associer les salariés à la prévention des accidents et en tout cas avoir un regard sur la sécurité dans l'entreprise qui n'existe plus puisqu'elle a été incorporée enfin au moins pour tout le secteur privé en public il suffit encore quelques CHSCT il s'agit de cette structure qui a disparu qui permettait une plus grande implication des salariés et à tout niveau y compris des cadres dans la prévention et dans l'alerte en tout cas sur le respect des obligations d'employeurs par rapport à la sécurité des salariés on formule dans cet avis la nécessité de le restituer et la CNCDH est allée un peu plus loin que ce qui était initialement la situation des CHSCT en ajoutant que ça devrait ce rôle devrait être élargi à la prévention des populations avoisinantes puisque depuis on a un certain nombre d'affaires comme Rouen et d'autres endroits où on sait que des phénomènes de pollution puisqu'il a été très bien décidier pèsent aussi sur les populations environnantes et pas seulement sur les salariés de l'entreprise pour rester dans l'air simétographique pensaient à vol au-dessus dans une coucou Gisèle Merci beaucoup autant on peut comprendre la position bancaire des médecins du travail je suis très surprise dans la réaction du pneumologue alors est-ce qu'il faut comprendre j'ai du mal à le croire qu'ils sont tous arrosés alors certains peut-être mais tous tout de même j'ai du mal à le croire comment vous expliquez ça à moi en fait au fond qu'est-ce que vous pensez à faire ? Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même ils partagent une forme de fatalisme vis-à-vis des maladies professionnelles alors ils sont tout à fait pour les indemniser ils ne sont pas forcément pour le fait de faire des procédures judiciaires c'est ça exactement aussi je pense qu'ils sont aussi une forme de sincérité d'un idée qu'ils pensent que ça a une mieux aux soins et que ça a une mieux à la qualité de vie des patients et que le soin implique une forme d'oubli par rapport à la colère que suscitent les procédures judiciaires et qui est stimulée par les associations Merci Gisèle Y a-t-il une dernière question ? Merci Loïs pour ta présentation moi je me posais la question dans l'échantillon que tu nous as présenté au départ sur les victimes que tu as interrogées tu as dit que du coup tu avais interrogé des victimes au sein des associations et de syndicats et aussi quelques victimes en dehors de ces structures et du coup j'ai une question sur ces victimes en dehors des structures et du coup comment est-ce qu'elles ont des profils particuliers et puis un peu comment justement quelles ressources elles mobilisent enfin voilà comment on se lance dans des procédures d'indemnisation sans l'appui d'associations ou de syndicats Oui oui c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées et que je n'ai pas forcément pour rappeler là les victimes isolées ont des profils tout à fait particuliers dans les mesures où elles sont en général intérimaires beaucoup c'est des personnes qui ont des profils qui ont changé beaucoup d'emplois et elles n'ont jamais été prises dans des associations pour ces raisons-là en fait beaucoup donc c'est des personnes qui font les procédures de manière non pas isolée mais en relation avec d'autres intermédiaires du droit dont on ne pas les associations mais les médecins des hôpitaux et les assistants sociaux des hôpitaux et qui ne font pour le coup pour dans celles que j'ai rencontrées n'ont jamais fait le choix des procédures judiciaires mais ont toujours fait appel au fil merci beaucoup à Héloïse et Elena pour leur présentation à l'audience merci à tous et à toutes pour votre participation juste avant de vous laisser pour la pause je dépasse un petit peu la session 6 voilà je voulais vous donner l'opportunité de présenter vos œuvres merci merci à tous merci à tous Merci. Applaudissements